Je me suis d'abord intéressé à l'art contemporain, donc j'ai écrit des livres sur l'art contemporain, et je me suis intéressé à des artistes, à des artistes comme Basquiat, des artistes des années 80, j'ai écrit un livre sur Buren, sur Fabrice Ibert, et puis un jour je me suis dit je vais m'intéresser à mes propres fantasmes, donc je vais écrire des romans, ou un roman, j'ai écrit un premier roman qui s'appelait Mordre, aux éditions de Loïs d'Ormesson, un roman qui s'appelle Lucifer dans les étoiles, l'idée c'est que le marché de l'art vend des étoiles, donc c'est l'idée que l'art contemporain c'est un art, et puis j'ai écrit mon troisième roman qui s'appelle Villanzo, qui est une histoire, alors ce qui m'a inspiré au départ, moi j'avais lu la symphonie pastorale de Gide, c'est l'histoire d'une aveugle, et j'ai transposé le fait d'être aveugle sur une cavalière qui monte à cheval et qui est en même temps une musicienne, et elle va perdre la vue suite à un accident, elle prend un mousqueton dans l'oeil, et en fait elle perd les deux yeux, et donc elle va utiliser ses sensations pour monter à cheval, et puis surtout elle va utiliser la musique, parce qu'elle va compter les foulées de son cheval, et heureusement elle tombe amoureux d'un musicien qui sera chef d'orchestre, qui sera pianiste, et alors on installe donc un piano au milieu du manège, et ce musicien va jouer une sonate de Beethoven qui s'appelle la tempête, et alors il faut savoir que Beethoven a adoré le quatre temps, et donc le quatre temps c'est le temps du galop, et la tempête est calquée sur le temps du galop, et on sait que la tempête, quand Beethoven a composé la tempête, il l'a composée en calquant le rythme de la tempête sur le galop d'un cheval, une fois qu'il était à Lille-Unstadt, il avait un cheval, il entendait tous les matins un cheval qui faisait tagadak, tagadak, et donc il a repris le tempo du galop du cheval. Et donc la jeune fille qui est aveugle va calquer, alors j'essaie de le mettre à sa place, elle va entendre la tempête, son amoureux qui joue la tempête, et en entendant la tempête, elle va pouvoir reprendre et pouvoir guider son cheval à travers ce manège, et elle va pouvoir reprendre le concours épique, c'est-à-dire qu'en équitation on compte les foulées du cheval. Alors le galop c'est quatre temps si vous voulez, quand un cheval fait, je suis concret, ben ça c'est quatre temps, c'est tagadak plus un temps de suspension, tagadak plus un temps de suspension, et la tempête c'est exactement la même chose, c'est tatitata, 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 si je chante faux, mais je joue juste, j'aurais voulu en voir un piano, et donc le tempo de la tempête et la musique de la tempête va lui permettre de continuer à monter à cheval et à faire des épreuves d'équitation, mais, alors je raconte le livre, parce que vous me demandez, mais, quelque part, il prend de goût à la musique, elle est pianiste, mais pas une grande pianiste au départ, et petit à petit, c'est un cheval qui est très compliqué, vous savez, il y a des, moi qui connais un petit peu l'équitation, vous avez des chevaux qui sont un montant, qui sont extrêmement difficiles à monter, mais dans les épreuves extrêmement difficiles, ils sont très bons, c'est ça le problème des chevaux, il y a des chevaux très nerveux, mais ils sont très bons, alors il faut savoir les monter, mais si on arrive à les monter, on peut vraiment faire des bonnes prestations à cheval. Et là, son cheval est à moitié fou, et c'est comme ça qu'à cause de ce cheval, elle a eu des accidents, il y a un certain nombre d'épisodes que je vais éviter, mais, voilà, l'idée, c'est que petit à petit, la musique va l'apprendre et elle finira comme concertiste. Alors, c'est vrai que le livre, ça adresse un peu une clientèle de cavaliers et de musiciens, mais, alors, le livre, les gens m'ont acheté déjà, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre en me disant, écoutez, j'ai lu votre livre, ça m'a donné envie de monter à cheval. Je trouve que l'équitation est un sport plus raffiné qu'on peut croire, et donc, voilà, donc ça s'adresse évidemment aux cavaliers, aux musiciens, parce que je suis également musicien, pianiste, mais ça s'adresse aussi au public qui peut prendre goût à des activités comme la musique ou l'équitation, qui n'étaient pas les leurs, mais qui peuvent le devenir, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada